L'art contemporain, pour moi, c'est très important. C'est une espèce de représentation de mon univers politique et ça me permet de créer un équilibre entre ma vie quotidienne, concrète, réelle de tous les jours, et un peu la bulle, la suspension dont j'ai besoin comme source d'équilibre. Pour autant, dans mon bureau, j'ai absolument rien, les murs sont blancs, parce que, justement, je ne veux pas avoir l'esprit inquiété ou troublé par quoi que ce soit. Mais en revanche, chez moi, j'ai beaucoup d'objets partout et ça contribue à créer comme ça une bulle et une espèce de zone protectrice qui est très importante pour moi. Maintenant, est-ce qu'en tant que femme, je suis plus sensible qu'un homme à l'art ? En tout cas, les femmes acceptent plus volontiers de dire qu'elles sont sensibles aux choses, donc peut-être. Mais sur le plan plus personnel, je pense que je suis plus sensible à l'art contemporain parce que j'ai eu cette éducation classique et académique de connaître les musées traditionnels comme les offices, le Prado ou l'Hermitage qui font que je peux comprendre d'où vient cet art contemporain, quelle est sa racine et au fond, comprendre que des gribouillis ou des choses qui paraissent très abstraites ont une origine. Le Picasso qui a fait Guernica, c'est aussi celui qui a peint des portraits très classiques et académiques et si on ne le sait pas, on ne comprend pas forcément. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501